Bonjour tout le monde, aujourd'hui troisième jour à Las Vegas, on est maintenant sur le stand de Team Wendy, un de nos partenaires pour la protection balistique qui fait vraiment peut-être les casques les plus évolués aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui on va vous présenter quatre nouveautés, les premières en fait sont les visières qui sont maintenant disponibles pour les casques. Il existe deux modèles, ce sont des modèles qu'on avait déjà présenté en exclusité lors d'Oro Satori en juin l'année dernière, mais c'était encore au stade de prototype. Maintenant ce sont vraiment les versions finales, ce sont les versions qui sont disponibles, qui sont en stock et qui peuvent d'autres acheter pour vous qui utilisez déjà aujourd'hui les casques Team Wendy. La première c'est une visière anti-émote, donc elle est plus couvrante, elle est plus grande, elle couvre une plus grande surface du visage, elle vient se fixer directement sur les rails, donc aujourd'hui ça se fixe sur les rails 3.0. Si vous avez un casque avec des rails 2.0, ne vous inquiétez pas, il existe un kit rétrofit, comme ça vous pourrez changer vos rails vers la nouvelle version. Le principal intérêt c'est que cette visière, si jamais vous devez la relever pour venir épauler votre arme ou votre lanceur de grenade, ou tout simplement si vous souhaitez vous alimenter, vous pouvez très facilement en fait la relever, il existe en fait deux positions, une première à 90 degrés et une première sur le dessus. Petit détail qui a son importance, on a un petit joint sur le dessus qui vient bien fermer et la visière en fait sur le dessus du casque. Donc ça c'était la première visière anti-émote. La seconde c'est une visière balistique, on est très fiers de vous la présenter puisqu'en fait c'est un partenariat entre Team Wendy et ESS, donc c'est une vraie visière balistique, ça vient complètement remplacer votre lunette, votre masque de protection et donc ça vous permet d'avoir une protection aux éclats, à haute vélocité, dans un environnement de combat. Et donc la seconde nouveauté qui sort cette année, c'est encore au stade de prototype mais ça devrait sortir d'ici le milieu de l'année, ce sont en fait les mandibules. On avait vu l'année dernière il y avait des petites mandibules qui venaient se clipser et venir faire la couverture latérale au niveau du casque, mais là maintenant ce sont des mandibules intégrales qui viennent protéger entièrement le visage de l'utilisateur. Donc la première version c'est une version balistique qui est fabriquée dans un polyéthylène de haute technologie, c'est quelque chose qui est vraiment très léger, qui vient se clipser sur les côtés du casque au niveau des rails 2.0 ou 3.0 donc là c'est compatible avec les deux générations. Cette partie là même si elle est en apparence plastique, elle est également entièrement protégée balistique à l'arrière et donc vous avez une partie avant qui existe en deux versions, soit la version qui est balistique, soit une version qui est plus respirante. Pour vous donner un aperçu, la version plus respirante de la pièce nasale, elle ressemble à cela mais elle garde quand même une protection balistique. Cette seconde mandibule est une mandibule qui est plutôt de protection donc pour les gens qui vont plutôt faire de la moto ou qui vont éviter de vouloir s'abîmer le visage lorsqu'ils sont en train d'évoluer. Donc c'est pas une visière et une mandibule balistique, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt en mèche aéré avec une résille qui a quand même une structure interne de façon à avoir une certaine rigidité mais qui n'apporte aucune protection balistique. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, ça sera très prochainement disponible. Si vous avez des questions, si vous êtes un initiateur professionnel, si vous voulez un devis, n'hésitez pas à nous contacter. On est une équipe commerciale qui se déplace sur toute la France et qui pourra vous accompagner sur vos projets d'équipement. Merci à tous et à très bientôt.